Je suis née à Sainte-Gertrude de Nicolette et maintenant ça s'appelle Bécancourt. Ma famille, c'est un… mon père était cultivateur et je suis toujours restée jusqu'au moment de mon entrée au novicien. Ma grand-mère restait avec nous et il y avait dans la famille dix enfants dont je suis la dernière. Je suis allée à l'école pour commencer et Madeleine arrivait et elle disait « Maman, j'ai une leçon pour l'après-midi. Est-ce que tu vas me la montrer? » Puis là, il fallait que ça soit tout suite. Je me disais « Quand je vais savoir lire, je vais être capable de faire toute seule mes devoirs puis toute seule pour apprendre mes leçons. » Elle est pensionnaire et ça a été un gros défi parce que là, la vie changeait complètement. C'était des religieuses qui tenaient le couvent. Je ne connaissais pas les religieuses. Les élèves qui étaient là, je ne les connaissais pas. Je suis allée à l'école normale de Nicolette. Et là, bien, je suis sortie professeure diplômée pour l'enseignement. Et j'avais 17 ans. J'ai eu 18 ans à l'été et au mois de septembre, je commençais à enseigner. Alors, j'avais la responsabilité de leur enseigner à lire comme je l'avais fait moi-même, à lire, à écrire, à compter et le reste. Et c'est moi qui en avait la responsabilité. J'avais de la joie, pareil, parce que c'est… les progrès sont sensibles. On s'aperçoit à un moment donné que l'enfant est capable de lire. Ça nous donne une satisfaction qui est très, très profonde, qui est très, très agréable, en fait, et qui fait partie de l'enseignement. Alors, j'ai enseigné pendant trois ans. Mais bon, je suis entrée en communauté au Novicia en 1946. J'ai une grande sœur qui s'appelle Hélène. Et puis, moi, je me rappelle, quand elle est entrée au Novicia, elle est entrée à 19 ans, puis on a dix ans de différence. Moi, j'avais neuf ans. Puis, je me rappelle qu'elle m'a dit, « Dépêche-toi de grandir, puis tu viendras me rejoindre. » Alors là, moi, neuf ans, j'arrivais à l'école, je me disais, « Moi, je vais faire une sœur. Moi, je vais faire une sœur. » On s'est rendu à l'institution des Sœurs de muettes. Puis là, elle nous a fait visiter. On a notre dîner là. Puis, elle nous a fait visiter les sœurs Notre-Dame-des-Céduleurs, qui étaient sourdes muettes. Puis, il y en avait qui étaient sourdes muettes aveugles. La religieuse s'est assise à son… devant son d'artilo. Puis là, elle a écrit. Et puis, elle m'a donné le papier. C'était écrit Madeleine Leblanc en nom, puis en braille. C'est l'écriture braille. Ça, ça m'avait tellement frappée de voir qu'une sœur sourde muette, aveugle, avait réussi, comme moi, à apprendre à lire et à écrire. Je comprenais. Je me disais, « Comment ils ont montré que ça, c'était la lettre A? » Elle ne comprenait pas. Pour moi, c'était tout un mystère. Puis, je me disais, « Mon Dieu, que c'est beau pour cette femme-là. Malgré ses trois handicaps, elle peut écrire, elle peut lire, puis elle peut écrire. » Je trouvais ça merveilleux. La Providence, elles, elles ont différentes œuvres. Alors, si à un moment donné, tu n'es plus capable d'enseigner, bien, tu peux offrir tes services dans un autre domaine. Alors, c'est comme ça que j'ai connu l'histoire de la Providence. Bon, alors, je suis entrée postulante. On commençait à apprendre ce qui concernait les vœux, parce qu'on avait trois vœux à faire, puis il fallait être sûr de ce que, à quoi on s'engageait. Au bout de six mois, si on était accepté, là, on appelait ça la prise d'habit. On devenait novice. Alors, moi, je suis entrée en juillet, donc j'ai été novice le 18 janvier 1947. Ça approche 70 ans, l'année prochaine. Alors, là, on était, on était certainement une centaine. Comme je vous dis, là, ça continuait, comment approfondir leur raison, comment s'engager, qu'est-ce que ça voulait dire s'engager à vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ensuite, comment vivre la charité et la fraternité. Oui, puis moi, j'ai été chanceuse. Figurez-vous que j'ai été, pendant deux mandats, à travailler avec Sœur Jean-Baptiste. Vous savez, elle, elle a écrit des livres, là, « La foi, l'amour de Dieu ».